Et nous recevons sur notre plateau ce soir Mayna Saj, candidat orange au législatif partiel en Polynésie. Mayna Saj, bonsoir. Nous sommes à 5 jours du second tour. Le taux d'abstention a été important au premier tour. Comment allez-vous mettre à profit les 5 jours restants pour mobiliser l'électorat Tahouira ? Bonsoir Mayté. Merci de me recevoir ce soir et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que le score du premier tour est un très bon résultat pour nous, mais il faut que le taux de participation soit plus important. Parce que 35% de votants, on imagine bien que les 65% ont besoin d'être mobilisés, ont besoin d'être encouragés. Donc on a mis à bon escient ces deux semaines pour vraiment aller encore à la rencontre des familles, comme on l'avait fait avant le premier tour, pour motiver davantage, expliquer l'importance aussi de ce rôle du député. C'est vrai que les gens comprennent bien à quoi servent un tavane, un ministre, un président. Et puis le député, on est peut-être moins touché, on voit moins forcément son action parce qu'elle se passe ailleurs. Vous êtes allé juste dans les îles peut-être ? Non, non. Moi, je me suis vraiment concentrée ces deux semaines sur Tahiti, donc les trois communes, Papéité, Aroué et Piray. Essentiellement, Papéité d'ailleurs, qui peut encore aller beaucoup plus loin, je pense, ce second tour. Mais les rencontres sont très, très positives et j'ai vraiment une grande confiance pour qu'on augmente et qu'on renforce notre score lors de ce second tour. Alors, d'un côté, votre adversaire Tahiti Nena a reçu les soutiens de Gustave Haïta et Tati Salmon du parti Hayoura-les-Verts. Et de l'autre, Hati Apourinitia, lui, ne donne pas de consigne de vote. Est-ce que vous le regrettez ? Oh, vous savez, chacun a la liberté de se positionner au second tour. Je respecte leur position. Pour notre part, cela ne nous freine pas du tout. On va à la rencontre de tout le monde, même de ces électeurs-là. Et je pense qu'une partie d'entre eux est vraiment intéressée à nous soutenir à ce second tour. Donc, c'est vraiment un appel général que je fais à tous ceux qui sont venus au premier, à ceux qui n'ont pas pu de venir ce samedi 28 juin. Quand vous allez à la rencontre, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces électeurs ? Alors, les réponses sont diverses. On n'a pas pu, on a oublié, il y avait la fête des Pères. Bref, il y a un tas de raisons. Il y a aussi ceux qui ont envie de discuter un peu plus du programme, ceux qui hésitaient et qui attendaient en fait ce deuxième tour pour se positionner. Mais c'est vrai que les retours sont vraiment excellents. Je profite pour remercier toutes les familles qui nous ont reçues. On a vraiment passé de bons moments aussi à discuter ensemble de leur avenir, de l'avenir du pays. Et d'expliquer, c'est vraiment la force, je pense, de notre équipe. C'est que, justement, nous jouons en équipe. En ce moment, on parle beaucoup de foot. Vous savez, un joueur seul ne peut pas faire grand-chose. C'est vraiment un travail d'équipe que le tarot et la huile attira est en train de mettre en œuvre. Le fait d'être une femme, ça joue également. Ça peut, ça peut. Mais je ne pense pas qu'on vote pour un homme ou une femme, ou une femme contre un homme. Je pense qu'on vote avant tout pour une personne qui sera capable de réaliser un programme. Et à mon sens, le gros avantage, c'est que nous sommes au sein de la majorité locale. Nous connaissons bien les projets prioritaires du pays. Nous connaissons bien également l'Assemblée de Polynésie. C'est cette équipe que nous défendons avec les parlementaires. Très vite, alors, Maïna Saj, justement, vous en parlez. Quelles sont les priorités si vous êtes élue ? Alors, on l'a exposé pendant le programme. C'est vrai qu'il y a la question du financement du RSPF. C'est vrai qu'il y a la question aussi du renouvellement de nos partenariats financiers. Mais en juillet, il y a une grosse actualité. Il y a une loi sur la biodiversité. Il faudra défendre nos compétences. On a également des avis à rendre sur la Convention éducation. Et puis, il y a le vote de ce qu'on appelle la loi de règlement, qui est en fait le compte administratif. C'est le bilan budgétaire 2013 de la nation. Merci. On sera là pour défendre également la Polynésie sur ces dossiers-là. Merci beaucoup, Maïna Saj. Merci beaucoup, Maïna Saj. Merci à vous. Merci. 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 Juliano.